Nous n'avons pas un petit problème infractionnel, vrai ou faux ? Alors on s'étonne comment on est séquestré ici pendant de longs jours. Pourquoi ? Il y en a qui ont terminé leur traitement, il y en a qui sont en cours et qu'est-ce que nous allons faire ? Tout ce que nous pouvons faire c'est de sortir parce que nous sommes libres. On ne nous a pas arrêtés pour des fesses rationnelles. Vous comprenez ça ? Donc nous n'avons pas beaucoup d'histoires à raconter. Nous allons sortir parce que nous avons encore notre liberté. Ok. 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 Ma revendication est celle-ci. En fait je suis ici au cinquantenaire depuis 32 jours. A notre grande surprise ce matin, on a surpris le staff de l'hôpital en train de parler avec l'équipe COVID-19. Voilà. Le coordonnateur et sa suite. Mais nous étions surpris. Vous allez vous reférer à la vidéo, la première vidéo que nous avions pu capter pour leur discussion. Le staff de l'hôpital dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Suivez dans la vidéo qui précède. Il dit clairement qu'il n'a pas reçu un seul dollar du gouvernement. Il n'a reçu aucun argent. Donc le manger que nous mangeons ici c'est lui qui paye. Et les médicaments c'est lui qui paye. Parce qu'on prend pas argent. Donc lorsqu'il nous a dit ça, moi je lui ai répondu que nous ne nous adressons pas à vous, nous nous adressons à notre gouvernement, le gouvernement de notre pays qui nous prend en charge ici au cinquantenaire. Mais nous sommes quand même désolés de constater que nous étions séquestrés. Nous sommes séquestrés ici au cinquantenaire parce que nous avions déjà terminé nos traitements. Maintenant, à notre grande surprise, on amène des nouveaux malades. Alors que vous avez déjà terminé votre traitement, on vous emmène un nouveau malade. Au début, vous avez fait un traitement dans la même chambre. Et lorsqu'ils sont venus nous prélever pour un test de contrôle, on était toujours positifs. Cette situation nous a inquiétés. Et encore hier, on voulait encore placer un nouveau malade dans la chambre disant qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne libérerait pas ceux qui ont déjà terminé leur traitement ? Pour qu'ils aient assez de place et placer les autres, les nouveaux venus. On nous mélange, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe ici. Nous nous voulons une seule chose, sortir que le gouvernement paye ou ne paye pas. C'est un problème qui peut se faire administrativement. Ils ont les noms de malades, les nombres de malades qu'ils ont soignés ici, chez eux. Ils peuvent le faire avec le gouvernement, même plus tard. Mais qu'on nous laisse partir. Papa, t'as l'air ? T'as l'air ? T'as l'air ? Au juste, on a l'air pour vous faire. 古 et qu'on a l'air ? Chant et qu'on a l'air ? Mais le gars il ne fait pas ce qu'il a vécu ? On a l'air. Le staff a dit que... le gouvernement n'a rien donné il a dit par ses propres frais que nous mangeons que nous buvons le médicament et en ce moment nous voulons que le peuple congolais le gouvernement vienne sortir de là ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici on ne prend plus de médicaments nous voulons sortir il est au courant il est au courant dans notre site alors votre pays on rit la qui il a pour la prise en charge des malades on ne voit pas ça on est séquestri la couronne à virus et de malades ya le coup d'un coup nous visite au 20 ans à 50 n'est tout le monde a dans la santé oui je me l'avais avec la chloroquine de merde au bas à tous les jours l'hémorragie cérébrale traité trois heures après la cinquante n'est pas secret attention comment la vidéo à nos vidéos pendant cette crise il y a un mot à l'évolution de la zone avec moi quand on a commis pour un virus voilà moi c'est le cas d'un beau carreau je crois que c'est la passion de la bataille sur la passe pour être détournés et tout et tout donc bien mouillé mais à faire parce que tant qu'hôpitaux les ont réclamé que basso c'est leur tour du gouvernement docteur mouillet 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 la ministre à santé à couvrir pour la vie s'est arrêté pour libérer partout d'une autorité aux armes à moins charge mouillet mérite à l'avenir à la vente de merde